sur laquelle j'étais en train de travailler bon ça c'est une autre page ah ben je peux pas vous le présenter un petit peu rapidement ce que j'ai fait jusqu'à présent bon ça c'est comme ma page d'intro qui est vraiment pas terminée ça ce sont les premières pages que j'ai déjà fait, que je vous ai déjà montré donc voyez là c'est des photos assez simples, on était à l'épicerie mais c'est des photos que je trouvais donc adorables et qui racontaient aussi une histoire et le Project Life est vraiment venu me simplifier la vie pour ça parce que si j'avais voulu essayer de mettre ces photos là sur une belle page de scrapbooking c'était un peu plus difficile à faire mais là vous voyez c'est parfait donc je saute ici un peu vous voyez là dans le fond moi mes photos en plus ils datent de 2013 quelqu'un qui fait du Project Life va vous dire ben non on commence en 2014, vous commencez la date que vous commencez et vous commencez à commenter votre vie 2014 à partir de juin 2014 moi c'est pas comme ça je le vois j'ai beaucoup de photos, j'avais beaucoup de photos de voyages, de souvenirs puis je m'en sers, je me sers de mon Project Life pour ça pour me faire des albums souvenirs donc vous voyez ici ça c'est juillet 2013 et là dans le fond pour une même journée j'ai comme 9 pages sur une journée puis après ça je pourrais je pourrais de même être un mois sans avoir de photos à mettre dans mon album moi ça me dérange pas vraiment c'est vraiment ma façon de faire donc vous voyez une première j'ai rajouté ici les petits embellissements en bois qu'on retrouve dans le kit dans l'ensemble mes petites étiquettes qu'on vient tout simplement insérer on vient écrire et là c'est vrai que pour les étiquettes il y a il y a souvent des mots en anglais des petites expressions en anglais mais vous avez toujours l'endo qui est toujours neutre sans écriture donc vraiment facile d'utilisation et vous avez aussi des étiquettes qui vont très très bien qui vont surtout à l'horizontale mais vous avez toujours le pendant vous voyez que celui-là de l'autre côté qui est à la vertical donc vraiment facile d'utilisation on rajoute tout simplement vous voyez ici une bulle encore en bois qu'on retrouve j'ai simplement étampé l'appareil photo de mon jeu de tempe Project Life donc ainsi de suite je saute un peu et ah oui ce que je veux vous dire aussi moi personnellement je me suis laissée de l'espace vous voyez c'est pas fini mais en fait tout mon album n'est vraiment pas fini mais je suis contente de m'être laissée des endroits libres pour écrire parce que je me suis rendu compte que quand mes enfants le regardent souvent ils vont me dire ah oui je me souviens de ça et là eux aussi ont leurs anecdotes donc je vais vraiment en profiter aussi pour écrire leurs anecdotes à eux leurs souvenirs si ma fille ou mon garçon me dit ah maman moi je me rappelle de ça j'avais fait ci j'avais fait ça et je me souviens je sais pas moi il y avait un oiseau quelque part ou peu importe on a joué avec un crâme puis que ça je l'ai pas en photo mais je vais pouvoir quand même l'écrire dans mon Project Life donc vraiment c'est mon but de faire participer aussi mes enfants à l'intérieur de mon Project Life alors là la page sur laquelle je voulais travailler c'était ici oui c'est ça donc je suis rendu ici pour mes étiquettes vous voyez donc sans plus tarder c'est ce qu'il y a un petit peu c'est ce qu'il y a un petit peu c'est ce qu'il y a un petit peu qui aime comme je vous disais tantôt les mots en anglais moi personnellement ça me dérange plus ou moins je me sens à l'aise avec bon the good life pour moi c'est très très facile à traduire je veux peut-être même le traduire ici en anglais tu sais la vie est belle peu importe même ici j'ai le mot happy pour moi happy tout le monde comprend qu'est-ce que ça veut dire donc pour moi c'est pas des choses qui me dérangent trop mais c'est ça quelqu'un pourrait très bien évidemment tourner cette étiquette-là puis la mettre dans ce sens-là pour quelqu'un qui préférait ici je sais qu'en arrière bon j'ai hello weekend mais il va être il sera pas dans le bon sens de toute façon quand je vais tourner ma page donc probablement que je vais tout simplement glisser une autre une autre étiquette pour que je vais tourner ma page tout à l'heure donc maintenant allons-y pour les embellissements à l'heure Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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